Hey! Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, c'est correct. J'ai pas eu une fin de semaine extraordinaire. Depuis hier, depuis jeudi, j'étais un peu de mauvaise humeur suite à la décision de la Cour d'appel ou de la Cour supérieure. Je sais pas, je connais rien là-dedans, mais à propos de l'histoire de Mike Ward, du petit Jérémy. Tu sais, le jugement comme tel, ok, je suis pas d'accord, mais tu sais, c'est de la justice, des affaires de même. Puis je pense que Mike Ward avait dit qu'il s'attendait à perdre parce que deux des trois juges qui étaient sur le dossier avaient déjà un parti pris contre lui. Fait que, bon, ce genre de trucs qui arrivent. Mais ce qui m'énerve, ce qui m'écoeure, c'est sur les réseaux sociaux, c'est le monde qui juge, le monde qui ont même pas vu le numéro, puis qui pensent que Mike Ward, c'est juste un astitial qui veut s'enrichir sur le dos des pauvres handicapés. C'est vraiment pas le connaître, c'est vraiment pas... Tu sais, on connaît le personnage, moi je connais le personnage, ben le personnage. Je connais la personne, je crois, grâce à son podcast. Puis je pense que la manière que ces gens-là le voient, c'est un monstre, c'est un démon. Il faut le tuer. On va faire comme il a fait avec le petit Jérémy. On va essayer d'aller le noyer au glissado. Puis encore ça, c'est même pas vrai. Parce que Mike Ward, il va pas au glissado, il aime pas ça se mettre en milieu de bain devant tout le monde. En tout cas, fait que c'est ça. J'ai même pas dit 3 cette semaine, à part que je suis en tabarnak, à part le monde, après le monde, qui sont pas capables d'avoir la rigueur intellectuelle de juste écouter le numéro avant de commenter. En tout cas, fait que... Ça, c'est ça pour ça. Cette semaine, mon invité, Al Drapeau, je pense que j'ai pas... C'est mon 27e épisode, puis j'ai... C'est l'épisode le plus weird, le plus décousu que j'ai fait. Ça s'écoute bien, mais hostie que c'est bizarre. Ça a juste pas d'allure. Écoute, on a parlé contre Tim Hortons, contre Kendzintire, contre les Inuits, on a parlé d'Agaguk. Je sais pas combien de fois qu'Al est revenue sur le fait que les Amérindiens, c'était des guerriers, puis... En tout cas, incroyable. C'est vraiment weird. Mais ça vaut la peine d'être écouté. Donc, je vous souhaite une belle semaine, une bonne écoute, puis on se reparle la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est drôle. La fois que j'ai commencé avec Yann Thériault, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Yann Thériault, il est connu, c'est un gars du web, il fait du son, il fait des images, il fait des films, il fait des documentaires. Puis lui, il s'est fait beaucoup, beaucoup connaître avec le podcast de Mike Ward. C'est lui qui fait la vidéo, puis il fait un petit peu d'animation. Puis là, on s'assit, lui, il m'avait déjà changé mon nom trois fois, puis là, on arrive à commencer, je suis là, j'avais oublié son nom. Ah ouais? Oui. Ça arrive, ça. Ouais, j'ai envie. Un peu de malaise, hein, un peu, des fois. Ouais, je me suis pas si prêt. Ouais. Ça doit pas que c'est en fait. Fait que, Al, ben nous autres, bon, c'est, tu m'avais, tu m'as signifié de l'intérêt, j'imagine que après que le GF soit passé ici. Ouais, GF l'a dit. Capitaine Barnac. Ouais, ouais. Va, tire-toi une bûche. Va, tire-toi une bûche. Ouais, il y a de la jasette, hein, GF. Après deux heures et demie, je lui ai dit, bon, j'ai coupé ça, là, parce qu'après deux heures, ça s'en vient long, un podcast, là. Ah ouais, 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 ça fait longtemps que j'ai pas écouté de podcast. J'ai écouté beaucoup d'émissions dans ma vie sur Internet, là, puis ça fait pas deux ans que j'ai lanché ça. Ah ouais? Mais j'en ai écouté pas mal, des podcasts, puis tout ça. Moi, c'est Sarah Oud, j'écoute ça, j'ai download sur mon téléphone, puis... Ah ouais, Sarah Oud, c'est intelligent, ça. Ouais. Moi, j'écoute absolument rien sur la route. Ah non, un petit voyage quand même. Non, moi, je préfère penser. OK. Ouais. Non, j'écoute des podcasts, quand je veux penser, je mets de la musique en fond, pareil. Ouais. Je pense toujours aux mêmes choses, là. Il y en a un pour ça, là. Troubles obsessifs compulsifs, non. Ouais, non, c'est ruminer. Je rumine, en retour. Ah, tu rumines. Ouais, je vois du foin sur bord de l'autoroute, je rumine. Ouais, mais je vais commencer à écouter des podcasts, je pense. Ah, bien, regarde, c'est facile, là. Moi, j'utilise l'application Podcast Addict, là. Ah ouais? Puis tu trouves les podcasts que t'aimes, puis tu download sur ton téléphone, là. OK, tu as le Bluetooth dans ton char. Ouais. Ouais? Ouais. Pratique. T'as-tu un fil, ou tu pourrais-tu mettre un auxiliaire? Ouais, non, mais j'ai gardé mon vieux système de son de mon ancien char. OK. Bien, là, je ne l'ai pas encore posé dedans, là. Fait que là, je prends un système de son avec un lecteur CD qui ne marche pas. Ah. Ben, il marche à moitié. Mais comme je te dis, j'écoute un peu de radio. Je rumine. Ouais. Fait que toi, tu es musicien, région de Saint-Jean. Ouais. L'homme orchestre. Ouais, je fais d'autres choses, là, mais... Ouais. OK. Donc, je vais voir un peu, là, tes... Ouais, je vais voir. J'ai fait une couple de petites productions, c'est-à-dire, puis... Ouais. J'ai joué dans les parcs, je pense. C'était pas un show dans un parc... Ah, oui, j'ai joué dans... Je sais pas. Ouais. Moi, je joue pour les municipalités. OK. Ouais. Puis c'est principalement de tes compositions, hein? T'en as... Bon, une fois, je joue pas mal de compos, là. Ça dépend de ce sens. T'étais-tu dans Barnac, là, le jour passé, tout le monde qui avait... Pas dans Barnac, dans Tire-toi une bûche? Dans Tire-toi une bûche? Non. Il y a un projet, là. J'ai reçu Steve Cummings, autrefois. Je pense que JF aussi en a fait partie. Il était dans Tire-toi une bûche? Non, ouais, 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 je sais où. C'est pas loin, c'est à côté. C'est dans Sabre-voix, ça. Non, j't'ai pas là-dedans. OK. Donnez mon nom pour aller jouer, là, puis... Ils m'ont pas encore rappelé. OK. D'où tu barres? Ouais. OK. Fait que côté... Fait que t'as grandi à Saint-Jean, t'es-tu un gars de la région? Pas du tout. Fait... Ma fille a 4 ans. Ça fait 4 ans et 4 mois. Ça fait 4 ans et 5 mois que j'étais à Saint-Jean. OK. Ouais, je le sais. J'étais arrivé au mois de juillet 2015. OK. Tu te souviens de quel coin? Dolbeau. 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 À Saint-Jean. Au lac. Ouais. Puis avant... Je reçois Dolbeau jusqu'à 17. Je suis Koutumim. Je retourne à Dolbeau. Fait un petit peu dans l'ouest un peu. J'étais allé à Québec. J'enquais. Puis j'ai réputé, je pense, 4 ans à Montréal. Puis c'est juste arrivé ici. Ouais. T'aimes-tu la région, là, au Richelieu? Je commence. C'est lent. Il y a une vibe spéciale. Tu trouves l'on au Richelieu, Saint-Jean? J'aimerais l'aimer tranquillement. Ouais. Comme là, je suis parti de Saint-Jean. Puis là, je suis passé par Sabre-Voix. Par les chemins de campagne, à 60. C'est beau, là. Il y a quand même des beaux chemins, là. C'est beau. Je me suis fait flexionner pas mal, là. Mais c'est beau, pareil. T'allais pas assez vite. Ouais, t'allais vraiment pas assez vite. Non, je commence à aimer ça. Il y a des shows à faire, ça, dans le coin, aussi, là. Comme là, demain, je vais à la forêt d'Asselant, à Oxonford. OK. 90 kilomètres. J'étais allé à une autre petite ville, pas loin. Je me rappelle pas comment ça... C'est pas loin, en tout cas. Je vais jouer dans le coin, des fois, ouais. Fait que... Je serais censé aller aux états le plus souvent, tant qu'être ici. Je vais passer souvent. Ouais, je commence à aimer ça. Ouais. Puis, euh... Je commence à aimer ça. Ouais. Non, mais comme ça, une fois, la semaine passée, ou je sais plus quand, j'avais un gars de... Un gars de Sherbrooke, un DJ de Sherbrooke, qui est venu me jaser ça. Puis lui, il venait... Il est originaire de... Du Maroc. Ouais. Puis là, il me parlait. Je dis, ouais. Il dit, c'est... Il dit, les jeunes... Il était là, il me disait, les jeunes, aujourd'hui, tu sais, c'est... Ça boit beaucoup. C'est... Ça fait les fous en chat. Je dis, ouais. Il dit, c'était pas de même dans mon âge. Je dis, Christ, t'as pas grandi à Saint-Jean, toi, parce que Saint-Jean, il... Le nombre de bars qu'il y a, puis c'est une ville de party, là. Moi, j'ai grandi dans cette... Ben, j'étais allé vaivre, là, deux mois, un samedi soir à minuit, puis il y avait pas un chat dans le bar. Ah, non? À Saint-Jean, ouais. On va pas péter ta bulle, là. Ah, non? Je vois plus à Saint-Jean, 20-20. Ça... Ça... Tu as dit, c'était un samedi soir. OK. Non, je vois... Moi, dans mon temps... C'était l'été. Un samedi soir, l'été, il y avait personne. Ben, il n'y a pas grand monde. Non. À la discothèque, le 69... 66? Oui, oui, le road 66. Pas le 69, non. Le 100. Il y avait 15 personnes sans précédent. Ah, non, OK. Ça sort encore, il y aura le monde, là, il y aura toujours besoin de s'ensibiliser, là. N'inquiète pas pour ça, là. Non, le road 66, avant, c'était un baroque métal. Oui. Où c'est rendu plus... Ben, en tout cas, la dernière fois que je suis allé, il y a peut-être 10 ans, c'était rendu... Ah, ben, j'ai tous fait les bars ce soir-là, là. J'ai même été dans le 66, là. Je ne devrais pas dire ça à la caméra. Je m'en sers. Elle t'a fait monter la moyenne d'âge, sûrement, en rentrant, là. Oui, je suis allé au Lagabière, aussi. Il y avait 4 personnes. OK. Il y a le Petit Mercier, là. Le Petit Mercier. Le Petit Mercier. Non, c'est-tu ça, le Petit Mercier? Je l'habitais à côté de ça. OK, vous avez... Il y avait 8 personnes, le sens de ça. Ben, ça, c'est un genre de petit bar de quartier, là. Oui, c'est ça. Oui, il y en a des bars qu'il y a du monde encore. Ça existe encore. J'étais un jeudi soir au bar chez Diane, l'autre fois, pour enregistrer. Puis il y avait 3 gars dans le bar. Ah oui? Oui. Le club de danseuse qui est juste à côté, ici, à Clarennes-du-Ville. C'est où, exactement? C'est à Clarennes-du-Ville? Clarennes-du-Ville. J'étais à 10 minutes d'ici. Ah oui? Le bar de danseuse. En tout cas, je me suis ramassé que j'étais supposé rencontrer le propriétaire d'une troupe de danseurs. Puis il faisait un Ladies' Night, là, un dimanche. Ça n'a pas à donner. Fait que finalement, on s'est arrangé. Je retournais là le jeudi avec lui, puis il n'y avait personne. Je me suis installé sur le stage avec une table, mes micros, mes caméras. Puis on a enregistré le podcast sur le stage. Ah oui? Oui, mais il n'y avait personne, il n'y avait même pas de filles ce soir-là. Ils n'ont même pas fait rentrer parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Ah oui? Quand je suis parti, il y avait un monsieur qui pouvait un café, là, c'est tout. Ah oui? Je pense que c'est vraiment, genre, les autres, vendredi, samedi, c'est les Américains qui viennent. Ah oui, oui. Ils sont juste à côté des... Ah, ça avait pris le fun site au Canada, là. Oui. Je ne sais pas, je n'ai jamais été dans le crime. Hey, ça devait faire 25 ans, je n'avais pas mis les pieds dans un club de danseuses. De toute façon, je peux faire 5 heures, moi, ça. On va dire que c'est une joke. Il y a des niaiseries qui sont utilisées à ces micros-là, là. Ah oui? Il y a des affaires bien sérieuses. Ils sont sales. Ils sont salis. Toi, tu fais de la musique, fais-tu longtemps? Ah, je fais encore de la musique, oui. J'écris pas beaucoup de ce temps-ci, mais je fais encore de la musique. Je travaille encore sur mon picking, puis... Mon picking, c'est avec les... Comment tu touches tes cordes de guitare. Ah oui. Merci. Ouais, j'ai fait une couple de petites productions cet été. Un vidéo-club. Quatre tonnes. Quarante minutes de musique, pareil. Puis toi, tu joues tout seul, tu sais. T'as ton drum. Je cherche tout le temps du monde. Je demande à mon coloc l'autre jour pour venir jouer avec moi, puis... Il a dit, ah, finalement, je ne fais pas, je n'irai pas. Donc, je cherche, je change le monde. OK, mais tu joues-tu souvent? C'est parce que j'ai vu que t'as ton setup, ton petit bass drum, ton petit hi-hat, ta guitare, ton harmonica, puis tu chantes, là. Ouais, l'harmonica, elle débarque à... Je suis rendu trop paresseux pour l'amener. OK. Faut aller changer les petites vis au-delà, qu'un qu'elle aéri, souvent, pour qu'elle tienne. Puis là, ça lâche, puis je fais tout le temps même de ça. Fait que je ne sors plus, là, comme l'harmonica. C'est fini. Trop paresseux. OK. Bien, si je suis bien payé, je vais en sortir. T'as le tarif avec, puis sans harmonica. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Puis ça, t'as commencé ça, t'as-tu commencé ça quand t'étais jeune? Ça vient d'où, le... Ah, ça, c'est des belles questions, ça. Ça me ramène dans des beaux souvenirs. Moi, je commence. Première guitare, 15 ans, à peu près. OK. Ouais. C'est là que le monde commence souvent. T'as encore le cerveau assez... Ah, il est encore... Assez malléable pour qu'elle... Bon, il était encore trop affecté par la drogue. Ouais. Ouais. C'est ça, tantôt, je suis regardé. C'est-tu un pack, c'est-tu que j'avais? Je me demandais, c'était une... Ah, j'aimerais ça, je me fumais une cigarette, ça serait bon. Non, non, je me demandais, c'est une vape. On peut pas ici, t'es-tu pas? Non, non. Je me demandais, c'était un vapoteur à cannabis que t'avais, ou... Ah, non, non, je fume très peu de potes. Non. Très peu. J'en fume des fois. Non, ça, non, ça ressemble à ça, tantôt. Je connais pas ça, c'est un ami qui m'avait montré ça. Il y a toutes sortes de cannabis, là, il y a le CBD. Ouais. C'est ça. CBD, puis il y a le théâtre. Le HECA, puis le... Et ce que ça t'y va, puis... Alors moi, je fume du CBD, mais ça fait 4 mois, je n'ai pas acheté. OK. Ouais. Le gouvernement, t'achètes-tu du gouvernement, ou t'encourages local? Gouvernement, mais j'en fume du local des fois. Ouais, il faut encourager les producteurs. J'en fume très peu. Je vais peut-être t'en fumer tantôt. Demain, sûrement. Ouais. OK. Fait que... J'ai commencé à faire de la musique à 15 ans. OK. Mais j'ai jamais vraiment évolué depuis ce temps-là. Trois accords. Trois accords, puis... Ouais. Non, mais j'ai commencé... J'ai commencé à écrire des tonnes, je pense, j'avais 22 ans. C'est-tu... Ben, avant ça aussi, là, mais à 22 ans, j'ai... J'ai dû... Je vais me forcer plus. C'était-tu plus ça, le trip, d'écrire une chanson que de jouer? C'était plus écrire, ouais. Ouais. Même... Il y a un bout, je faisais juste... Je faisais juste écrire tout le temps avec les mêmes accords. OK. Il y a eu pendant à peu près 5 ans de ma vue que je jouais juste en mi, majeur, la majeure, puis 6, 7e. Puis une année, j'étais comme... Oh, j'ai 12 chansons, toutes la même maudite. Toutes 12 textes avec la même chanson. Fait que là, j'essaye de mettre ça sur des textes. Puis, ça pourrait peut-être servir à un jeune auteur-compositeur d'entendre ça. Deux manènes, je me suis rendu compte que... Là, je faisais comme des... Mettons... Je faisais... Tout le temps. Tout le temps, tu sais. Des billets comme ça. Après ça, j'essayais de faire des arpèges. Deux manènes, je me suis rendu compte que je faisais des blues. Personnellement, je me suis rendu compte que moi, finalement, je faisais juste du country. Bien pareil. Puis là, je me rends compte que je fais ça. J'essaye de l'assumer. Sont-tu tristes, tes chansons? Oui. Fait que c'est du country. Oui, c'est ça. J'étais à l'école. Je vais à l'école à temps partiel le soir. Puis là, je monte à ma compagne de travail. Regarde. J'ai dit, regarde, ça, c'est mon livre. Elle l'ouvre. La première tourne qu'elle ouvre, c'est La musique pure. Elle l'ouvre. Quand on crève. C'était tout libre. C'est joyeux. Il y avait le ciel qui corrigait. C'était assez triste, quand même. C'est assez joyeux aussi. Oui. J'ai remarqué, au Québec, on aime ça livrer des texturistes de manière joyeuse. Comme les couloques. Oui, entre autres. Puis après ça, on dit que c'est festif. Bien, c'est une calamité, ce qui se passe en chansons, je pense, au Québec. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'avais pas prévu de dire ça, que c'est une calamité, ce qui se passe au Québec dans chansons. Mais il y avait quand même de la place pour un génie. Moi, je serais peut-être capable, mais je suis bien trop vache. C'est sûr que je suis malade, peut-être, peut-être, si je me prends en main. Mais il y aurait de quoi à faire. Ah non, c'est sûr qu'il y a de quoi à faire sauter la barraque. En littérature, je ne sais pas. Non, il n'y a plus... Pourquoi je dis ça, là? Oui, c'est parce qu'on... Ah oui, on parle que les Québécois écrivent des affaires. Oui, oui. Oui, mais il y a des belles affaires. Regarde, moi, je découvre... C'est parce que tu me parles de ce qui se passe dans les textes et tout, là. Oui. Il y a beaucoup de dépendance affective, là. Puis... Oui. Mais tu sais, moi, j'ai découvert... Excuse-moi, j'ai comme pris... Excuse-moi si je t'interroi. Non, vas-y. J'ai comme pris un petit trou au mois de sabbatique, là. Fait que je suis un petit peu déphasé, là. Mais c'est bon qu'on se parle de ça, oui. Moi, je n'écoute pas la radio, fait que je ne sais pas... T'es moins dans la dépendance affective radio. Je ne sais pas ce qui est populaire, tu sais. Mais j'ai découvert du monde qui roule depuis un bout de temps, là. Mes deux découvertes de cet été, c'est le band qui a un long nom, même, que j'oublie tout le temps. Québec Renek, Bloggast. Exact. Puis Horlogismore. C'est mes deux découvertes de l'été que je ne connaissais pas. Puis j'ai été flabbergasté par l'énergie que ce monde-là a. Oui, il y a de mon énergie, oui. Tu sais, j'ai trippé, là. Oui, oui. Puis l'autre fois, j'ai rencontré... J'ai rencontré Rudy Skaïa, aussi. Des vilains pingouins. Oui, oui. Puis c'est ça, lui, tu sais, eux autres aussi, ils étaient là au bon moment. Tu sais, eux autres, ils ont changé de quoi, mais... Le 90, là, ça devait être le fun. Oui. Tu sais, aujourd'hui, l'industrie a tellement changé. C'est plus pareil, là. L'autre fois, quand j'ai reçu Sébastien Joniot, il me disait... Puis je n'étais pas au courant de ça. Tu veux que ta toune joue à radio? Il faut que tu payes quelqu'un 5 000 piastres, juste pour que lui, il essaye de pousser ta toune pour qu'elle joue? Non, ce n'est pas 5 000, je pense que c'est 1 500. C'est un tracker. J'en ai parlé, justement, à quelqu'un. OK. Mais c'est quand même 1 500 piastres que... Toi, ce n'est pas ça que tu vas passer, là? Mais si c'est un bon tracker, ce n'est pas si pire que ça, Denis. Si c'est un bon tracker, il va te dire oui, ta toune va rentrer dans tes frais. Fait que tu vas refaire ton 1 500. OK. Fait que c'est pour ça que c'est dur d'avoir un tracker. Fait que c'est rare que tu vas pouvoir passer à la radio et refaire 1 500 piastres. Oui. Je ne connais pas beaucoup l'industrie de la musique. Non, non, c'est correct. Oui, bien, l'industrie de la musique. C'est une constante émotion. Oui, oui. Où il y a vraiment de l'argent, c'est... J'ai un chum, il a fait quasiment 200 000 avec sa musique. C'est la radio satellite. OK. Puis il me dit, ah, vas-y, tu as exactement le même CD que moi quasiment, puis tu pourras faire 200 000. C'est la radio satellite. Puis moi, je ne le ferai même pas, tu sais. Oui, oui. Tu sais quoi, tu le renvoies... Oui, c'est ça. Tu enregistres ta chanson chez vous, tu fais un album. Après ça, tu rentres tes codes ISRC. Tu envoies ça quelque... Non. Tu fais juste graver ton code ISRC dans ta chanson au moment de ton mastering que tu fais avec Studio One, Pro Tool, que tu achètes la version qui fait le mastering dans ton logiciel d'enregistrement. OK. Puis là, une fois que ton code ISRC, il est gravé dans ta chanson, là, tu appelles les quatre personnes que mon ami m'a donné comme contact à Radio-Canada. Il y en a un qui est à Radio-Canada, puis il y en a deux, trois autres qui sont ailleurs. Puis là, tu les envoies ton matos. Puis ces quatre personnes-là, il doit y en avoir plusieurs, puis ça, c'est moi, c'est mes quatre contacts, là. Elles autres, ils envoyaient ça aux États-Unis, dans le fond. OK. Puis étant donné que tu es un Canadien français, qui chante en français, ben là, ils vont te faire passer ses réseaux satellites, puis ça a l'air qu'ils sont très généreux. Oui. Oui. Ça, c'est un moyen de faire de l'argent avec la musique, là. OK. Tant qu'à parler de l'argent et de la musique, on peut y aller. On va te donner mes agréments. Mais je veux que tu continues, là, mais j'ai juste une question. C'est quoi un code ISRC? Euh... I... Swill... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. R, ça doit être pour right. C'est copy. Copyright, tout le monde. OK. All right. Fait que tu voulais parler d'argent. Inscription, je ne sais pas. OK. Non, c'est pas grave. Ah, on parle d'argent. Non, non. On peut parler de poésie, aussi. Non, je t'ai dit, c'est... On peut parler du public. Ah, les hosties de public. Ah, le public, là. Bien vieux, hein? Oui, non. Puis, tu te fais dessus souvent... Engagé pour jouer dans des maisons de personnes âgées. Non, non. C'est quand même arrivé. Payé en exposure. Hein? Payé en exposure. Ah, oui, oui, oui. Ça, ça veut dire... Tu viens... Tu viens gratuit, puis ça va te donner de l'exposure. Euh... Je pense que ça m'est déjà arrivé que quelqu'un m'a dit ça. Mais ça fait un méchant bout que personne ne me l'a dit. OK. J'ai participé à une émission de TV dans mon bout à Dolbeau. OK. Puis, tu sais, c'était ça, là, tu sais. Mais, tu sais, ça fait longtemps que personne ne me l'a dit, « Ah, viens, tant! » Puis là, tu vas te faire connaître. Ça, c'est comme rire du monde, un peu. Bien, c'est pas rire du monde. C'est vrai. Mais moi, c'est pas ça, là. C'est, admettons que... Tu sais, à Dolbeau, tu sais, je lui ai dit, « Je vais monter et jouer de la musique chez vous, là. » Puis, tu sais, je vais aller voir ma famille. Oui. Puis, c'est un beau défi, aussi, de passer à la TV. Non, non, non. À l'exposure, oui. Exposure. Non, mais ça, je l'ai entendu souvent, ça, des bouches des musiciens. « Ah, tu vois, ça va. » Ou les... Martin, ici, s'est fait... S'était fait inviter à aller chanter à la voix. Ah oui? Il dit, OK, mais pas comme un... Mais comme un chanteur invité, là, pour participer au show. Puis, il dit, OK, bien, c'est Jeannis qui a dit. OK, comment vous payez? Bien, là, c'est gratuit, là. Vous payez pas. Vous venez ici. Mais là, c'est parce que je vais me déplacer avec mon... Tu vois, mais ça va être bon pour ta carrière. Là, c'est pas bien refusé, là, tu sais. Ah, oui? Oui. Même à la voix. Oui. Ah, oui? Ou juste rire. Ou j'aurais payé pour y rire. Mais oui, tu payes, tu payes ton gaz, tu payes ton lunch. Oui. Tu payes ta... Moi, je dors dans mon char. Toyota Eco, on pourrait faire une émission spéciale là-dessus. Comment faire un litre dans un Toyota Eco? Ah, il y a de la place là-dedans. Là, t'en es. Oui. Tu te prends quatre portes. Là, t'enlèves le banc du siège passager en avant. Puis ça, tu te mets une espèce de petite table comme ça, là. Puis... Ça te fait un litre. Là, tu replies le banc en arrière. Puis ça te fait un litre de huit pieds. Ah, quand même. Tu regardes les étoiles. Puis je... C'est la... Non, mais il y en a encore des belles gigs au Québec, là. Ah oui. Je pense que... J'ai fumé un bat, ma pouffe, un pouffe. Genre deux pouffes de weed cette semaine. OK. Genre mercredi ou mardi. Puis j'avais pensé... J'étais complètement... Parti, là. Puis j'avais pensé que je t'avais parlé des pires gigs, des pires shows que j'avais faits, puis les meilleurs. C'est les pires gigs, c'est toujours le fun à entendre, ça. Ah oui, non, pas tant que ça, là. C'est pas le fun à vivre, c'est le fun pour les autres à entendre. Ah oui, ça en vient tellement ridicule, là. Ah, les choses les plus difficiles, des fois, c'est les meilleurs romans, c'est les meilleures anecdotes. C'est quoi ton pire? Comme Bukowski disait, là. Il disait qu'il parlait de choses difficiles dans la vie, tu sais. Charles Bukowski, ça, c'est un personnage. Je pense que j'ai tout lu ses livres. C'est malade. Mais je les ai lus en français, je suis curieux de les lire en anglais. Ah, moi, je n'aime pas lire en anglais. J'ai trippé beaucoup sur l'anglais, j'ai pensé à ça tantôt. J'ai trippé beaucoup sur l'anglais dans ma vie, puis... Je sais pas, j'ai eu un trip... Je suis rendu quasiment... As-tu vu le film avec Mickey Rook sur Bukowski? Bukowski, il a écrit un livre, il a écrit un film sur lui. C'est son histoire à lui, un peu. Bukowski, ça? Oui. Ah oui, il avait fait que ça. Oui, mais le film... Barfly. Oui, ça, je l'ai vu. Avec Mickey Rook qui joue le personnage de... Oui, c'est un bon film. Oui, oui. Puis après ça, il a écrit un livre, je pense, qui s'appelle Hollywood, qui raconte l'histoire de comment il a écrit le film. C'est comme... Oui, oui, oui. Moi aussi, je pense que j'ai pas mal tout lu, ce que je pouvais lire de Bukowski. Peut-être pas les poèmes, j'ai jamais trippé poésie. Non, je l'ai lu. Non, moi, non, j'ai pas lu des livres de poésie. J'ai lu ses romans, là, ça, j'ai bien aimé ça, là. Là, je lis sur les Indiens, sur les Amérindiens d'Amérique. OK. Ça faisait dur, en crise. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lis sur les Amérindiens dans le temps, avant les Blancs, ou pendant la colonisation. Oui. C'est grave. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as-tu déjà lu ça sur les Amérindiens? Non, pas vraiment sur l'histoire des Amérindiens. J'ai dit, on t'a donné une soirée, hein. J'en parlais, là. Puis je donnais mon opinion, je suis mieux de pas trop à donner, parce que ma chambre m'a dit, t'es malade, tu sais, c'est pas le même, ça se passait, puis tout. Mais ça fait, quoi, 3-4 livres d'histoire que j'ai lu, c'est ça, à vrai dire, là. Puis... C'était des guerriers, là, c'était le primitif. Oui. On faisait la guerre, on faisait la chasse, il y avait de l'Eslavage. Ben, il fait grave, c'est ça. Non, oui, il y a certaines tribus, je pense, qui étaient beaucoup, qui étaient... La plupart. La plupart? Oui. Oui. Que ce soit Inuit, Cri, Montagnan, Iroquois, Huron, la plupart, c'était tous des guerriers. Oui. Il y avait pas un Amérindien, c'est en Amérique, qui était pas prêt à se battre, qui avait pas... Oui. Tu te couperas, ça, peut-être, là. Le bout de qui parle des Amérindiens, tu peux pas avoir... Calvin, j'ai des affaires. Un, il y a personne qui... C'est des guerriers, c'est des guerriers, là. Non, il y a personne qui a tout ça chaud. Il y a des mines, puis il affrontait le froid, puis il faisait des guerriers, puis, ouais. C'était des guerriers. On dirait que tu veux en dire sans trop vouloir en dire. Bon, là, OK. J'ai probablement aucune aptitude à faire une émission de radio, mais... Ça va, ça fait quand même... T'as-tu cette fois, là, que je fais des émissions de radio, puis de TV? OK. Ouais. Je pense que c'est la première fois que c'est juste que j'ai parlé de ma guitare pas en tout. Ah. Ouais. Non, c'est... C'est mon jase, est-ce que tu as envie de jaser? Mais tu m'as toujours pas... Moi, je suis quand même quelqu'un de la culture. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai pas été si assidu au travail que ça dans ma vie, fait que je... Ni à l'école, fait que j'ai lu. Tu as eu tant de temps pour lire. Ouais. Puis là, t'es étudiant en quoi? Je peux vous en dire, les amis, des choses. J'ai étudié en éducation spécialisée. OK. Ah, c'est cool, ça. Puis je travaille à temps partiel. Je prenais une nouvelle job à une école. Surveillant d'alèves. OK. Je me promène dans le cours d'école, puis dans le cours de cafétéria. Puis tu frappes les scénariciens pas correctes. Alors là, je me force, là. J'ai comme de la pression pour garder ma job, là. Faut que je chiale, là. Il n'y a pas grand-chose à dire, là. Moi, j'ai laissé à tout faire. Ouais, c'est très... C'est restrictif, là. Je sais que... Ça a de l'air restrictif. À calvaire, une cour d'école, là. Ouais, ouais, ouais. Il faudrait pas que mes collègues de travail tombent sur cette émission-là. Si je pars dans le dos. Mais moi, pour de vrai, je regarde ça aller. À calvaire, là. Tu cours trop vite. Tu cours pas assez vite. Non, non, non. Regarde. Moi, c'est pas vrai qu'il y a personne qui tombe là-dessus, là. Il y a personne qui est trop bien placé. Mais, tu sais, j'arrive à... Première journée dans le poids. Puis, ce que je me fais dire... Hey, c'est vraiment des... Quasiment des petits cris, là. Puis, tu vas voir, ils savent pas vivre. Puis, ils sont... J'arrive là. Ils sont tous super gentils. Puis, ils ont tous le gros sourire. Puis, ils veulent tous qu'on leur parle. Puis, voyons. Pourquoi tu dis que c'est... Tu sais... C'est mon premier jour. Dis-moi pas que c'est des... C'est des enfants machins. Ils sont super gentils. Ton collègue t'a sorti un point américain. Tu vas en avoir besoin. Oui. Moi, c'est une bonne job, par exemple. J'ai travaillé au Casino Tire, ça t'aiguille. On m'en foutu dehors. Au Casino Tire de Saint-Jean. OK. J'étais en train de... On aurait parlé de musique, là, mais... C'est toi qui m'amène ces sujets-là. On parle de musique, puis de ski, là, gars. On va y aller sur Casino Tire. Moi, ça me dérange pas. Je plaçais de la litière dans l'entrepôt. Puis, j'adorais ma job. Puis, j'étais vraiment heureux, là. Tu sais, je... Il y avait peut-être une part d'ombre là-dedans. J'adorais ma job. En même temps, je me sentais quelqu'un. Je voulais aller ailleurs. Un moment donné, j'ai dit, je vais mettre la litière, là. Bien placé. Facile d'accent. Le directeur, il dit, non, non, non. Tu sais, c'est pas là que ça va, là. J'ai dit, c'est où que ça va? Il dit, ça va là, là. J'ai dit, ben là, si on commence à mettre 80 poches de 30 livres de litière dans le fond, là. C'est pas pratique. Là, le directeur, il dit, OK, je vais demander un autre. Puis, là, il s'en va à la course quasiment, là. Bien, j'ai couru après. J'ai dit, excuse-moi, je passe 40 heures par semaine ici. Ça me parlera pas de même. Il a dit, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben, elle est là, c'est correct. Puis, il y a deux minutes après, moi, Chris, il a dehors. Après ça, j'avais une coupe de show, fait que je m'en suis bien sorti. Après ça, j'ai travaillé chez Tim Hortons. OK. Puis après, trois mois. Ah, Chris, ma femme a fait trois mois, là. Faut pas aller travailler là, puis faut pas aller acheter rien, là. Je fais beaucoup de route. That's it. Je fais énormément de route. Je vois beaucoup de Tim Hortons. Non, mais le monde qui travaille chez Tim Hortons, il fait trouver d'autres choses dans la vie. Ah non, mais c'est possible, là. C'est des jobs d'esclave, là. Moi, c'est ça. La vie sur la Terre, il y a moyen de faire quelque chose. Je regarde la caméra pour que... Oui. Il y a moyen de faire quelque chose sur la planète Terre de viable. Puis, le pouvoir est dans votre main. Non, non, non. Je regarde ça de comment le monde sont traités chez Tim, là. Ben, c'est comme dans le temps de la guerre, là, en Allemagne, qu'il y a eu comme une psychosociale, là. Ça a même une crise d'affaires, là. C'est que là, il y a eu 7h30 du matin, puis là, il y a quelqu'un dans la cuisine chez Tim. Oh oui, la gang, on lâche pas, là. Y a-tu un bon limiteur, là, tu sais? Oui. Un bon compresseur, OK? Oh oui, la gang, on lâche pas, là. Ben, tu sens du café, les gens. Puis, tu donnes des beignes, puis là, là, c'est un jugement de valeur, là. Il y a plein de monde qui adore le job, là, c'est sûr. Puis là, la première journée, là, il manquait vomir, là. Là, tu fais des roussettes, là. Dans le fond, c'est que les beignes arrivent faites, là. Oui, oui. Là, tu mets ça, c'est comme 12 beignes dans un trait en métal. T'as envoyé ça, genre, 8 minutes. Là, tu sors ça, tu mets ça dans le trait. Puis là, tu prends une espèce de canisse grosse de même, là. Comme ça, là. Ben pleine de sucre, là. Tu sais, ta santé, ben, ben. Puis ça, ça m'a écœur. Et après ça, là, c'est les beignes, là. Que tu mets, tu prends deux beignes pleines de patentes, de trucs, là. De poudre, là. Oui. Ah oui, je les ai vus faire ça. Puis après ça, moi, ce qui m'a vraiment dégoûté le plus, c'est qu'en plus, tu travaillais 5 heures, t'avais une pause de 30 minutes, puis tu as recommencé encore 4 heures. Fait que là, tu voulais même parler. Moi, je t'allais fumer une fois, je me suis caché. Puis le pire, c'est la commande. C'est que là, il arrive une commande de bouffe congelée. Oui. Parce qu'il n'y a rien de frais, là, à part de la salade puis des tomates, là. Puis c'est que là, tu te rends compte que là, t'es payé quasiment au salaire minimum, mais tu as du type, là. C'est quand même payant. Tu sais, si tu aimes ta job, tu t'es en crise à toi, au salaire minimum, sérieux, là. Oui. Pas vrai, là. Le salaire, c'est pas vrai, moi, c'est le type, là. T'es bien payé, pareil. C'est qu'en plus que tout va mal puis tout est complètement illogique puis ça va même jusqu'au staff, là. Tu sais, le staff arrive puis ils veulent pas être là puis tu rencontres du monde puis ils disent « Ah, j'ai eu ma job » ou puis là, il y en a un qui aime pas, qui l'aime pas ou qui l'aime. Puis là, tu te dis « Wow, c'est pas normal qu'il laïsse pas. » Oui, c'est vrai. OK. Là, c'est vraiment bâché contre Tim Hortons pendant au moins 10 minutes, là. Mais le pire, c'est la commande qui arrive. Puis là, tu te rends compte qu'il faut que tu mettes des boîtes de beigne en arrière des boîtes de beigne à moins 15 avec un petit manteau. Puis là, tu te dis « Va falloir que je travaille en tabarnak. » Parce que là, c'est ici le magasin, dans le fond, il est trop petit. Puis là, tu te mets à faire un effort qui est vraiment trop demandant pour ta motivation. Fait que là, tu crées sur ton camp. Ça, c'était impossible. Impossible. Là, on a bâché contre les Amérindiens. Non, non, non. Non, non. Les Amérindiens, selon moi, en tant qu'historien amateur d'histoire, c'est ce que j'ai lu dans à peu près 4 livres. C'est que c'était des guerriers puis ils se faisaient de la guerre entre tribus. Sûrement qu'il y avait des périodes où ils ne se voyaient pas. Ça a l'air qu'il y avait du troc, c'était pacifique, mais... Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y en avait de la guerre. Puis il y avait des esclaves, puis il y avait de la torture, puis tout ça. Écoute, j'ai lu ça dans 2-3 livres. Ils leur disent tout le temps, tu sais. C'était juste un nier. Ben ouais, mais c'est parce que... C'était pour te faire mal paraitre, j'ai dit ça. Non, 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 mais... Non, mais moi, j'allais pas mon art généalogique, mais j'allais chez nous, puis il y a bien plein de trous. Puis les trous, c'est des Amérindiens. Mais nous autres, on est supposés de l'avoir, mais ma grand-mère, moi, je suis plus jeune de la famille, si tu lui parlais de ça, elle virait mal puis elle changeait de sujet. Les Amérindiens? Oui. Quand ma soeur... Moi, ma soeur a 14 ans de plus que moi. Fait que quand il en demandait, ça se peut-tu qu'on ait du sang Amérindien dans la famille? Ma grand-mère, choinière, elle virait mal puis elle changeait de sujet. Ah, mon père m'a déjà dit, nous autres, on n'en a pas, puis on est contents. Oui. Il m'a déjà dit ça, mon père. Non, mais c'était... C'était raciste, là, quand même. Non, non, c'était... Ben, c'était du monde... Les Amérindiens puis les Inuits, là, puis les Indiens du Nord, c'était du monde primitif à fond, là. Je veux dire... Ben, il était super éloquent, côté conversation puis tout ça, là. Mais côté outillage, il y avait quelques Indiens au Canada qui avaient du cuivre, mais il n'y avait pas de fer. Il n'y avait pas de hache, il n'y avait pas de scie. T'imagines? Les femmes, elles accouchaient dans des tentes. Oui. On se regarde pour l'époque, ça a été un clash, là. Ah non, c'est quoi? C'était primitif, là. Ben, c'est pour ça aussi qu'ils ont été faciles à éliminer. Ben, ce qui les a éliminés, beaucoup, c'est les maladies de bovines, on a amené les vaches. Les famines, aussi. Ils ont créé des famines. Tu regardes aux États-Unis, là? Ah, ben, aux États-Unis, c'est pas trop au courant. OK. Ça a été sans delà, là. Mais il y avait beaucoup de meurtres, là, dans la colonisation. Ben, ouais. C'était des meurtres par-dessus des meurtres par-dessus des meurtres, là. Ça n'arrêta plus, là. Ben, c'est tout le temps ça. C'est que les Indiens, ils tuent des Blancs, puis les Blancs, tuent des Indiens, puis les Indiens tuent des Indiens, puis les Blancs, tuent des Blancs, puis... Ben, c'est ça. Ça a été la famine. Ça montre tes marades, comme des chiens. Ben, c'est la colonisation, là. À chaque fois que la fête de Christophe Colomb arrive aux États-Unis, là, tout ça, là, il y a les deux clans, là, tu sais. Comment? Les deux clans. Tu sais, Christophe Colomb, là, tu sais, il y a une fête nationale aux États-Unis pour... Il y a Columbus Day. Tu sais, puis, tu sais, il y a d'une autre côté, c'est parce que... C'est comme si vous faites... J'y vais à une vidéo dernièrement, il y a eu un gars, c'est comme si vous fêtiez Hitler, là, à peu près, là, tu sais. C'est comme s'il y avait le Hitler Day en Allemagne. Oui, parce qu'il a fait un génocide. C'est lui qui a génocidé des peuples, Christophe Colomb, en Amérique du Sud, au Mexique, puis tout ça. Les Mayas, ça a l'air que le menteur économique de leur peuple, en premier, c'était la littérature, en fait, faisait des livres. Pour vrai? Ils ont tous brûlés, du premier au dernier. Mais moi, je ne peux pas croire qu'il n'en reste pas au moins une quitte. Il a peut-être caché en quelque part que seuls certains érudits... Il paraît que tout a été brûlé. Non, tu vois, ça, je n'étais pas au courant. C'est comme il logique que tout a été brûlé. Il était supposé qu'il n'y avait pas qu'il y avait gardé au moins trois, quatre livres. Non. Ben, peut-être qu'ils ont gardé quelque chose, mais moi, j'ai entendu ça qu'il y avait tout brûlé. OK. Moi, j'en ai écouté des chaînes YouTube dans le temps. Je n'en ai plus capable. Je n'en écoute plus. C'est ça, j'en fais. Puis juste des affaires à peu près. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Tu fais-tu de la musique? Non, mais j'en ai écouté. Excuse. Vas-y. J'en ai écouté quand même des documentaires sur les Amérindiens, mais il n'y a jamais personne qui est arrivé comme je le dis. C'est que c'était des guerriers puis ils se faisaient la guerre. That's it. Ben oui, mais c'est... Mettez ça dans votre pipe, pour de vrai, tu sais, c'est... J'en ai des chums indignes. À Wimotashi. Mon chumulno. Où ça? Wimotashi. À l'eau de la tuque. OK. Je vais là des fois quand je suis bien perdu. Tiens, j'en ai rien. J'en ai quasiment mal dans la tête. Oui. Ils ont le droit d'avoir de l'alcool là-bas. Oh, oui. Non, mais il y a des places qu'il y a certains... Ah, mais ça, c'est les dry camps. C'est... Oui, ça, c'est... On n'a pas assez proche de se rendre à Abadjouane. Il y a deux semaines. Avec ma... Kim de Mijun. OK. On en revira de bord. Il était... Il était midi. Il était midi. Il dit, on va arriver à trois heures. On a eu peu. Ça a l'air que c'est... C'est Bagdad là-bas, Abadjouane. Qu'est-ce que ça veut dire comme Bagdad dry, puis... C'est Bagdad dans le sens que... Je suis pas sûr que je passerais une nuit là. Ah oui? À moins d'être dans un camp de travailleurs ou quelque chose. L'homme blanc n'est pas bienvenu ou c'est juste... Pas nécessairement. Parce que le monde sont trop... C'est que... Si t'es là, il peut se passer quelque chose. Non, non, mais... Eh, enfin... C'est du monde qui... Il y a le préjugé d'un alcooliste. On parle de préjugé, mais on parle... Là, je te parle de... Je suis allée à Chibougamau il y a deux semaines, puis j'ai dit à mon mononcle qu'il va... On s'en va à Badjouane. Il a dit, il va pas là. Ça va être dangereux. C'est une gang de criminels. C'est un préjugé, ça. Probablement, tu sais, mais en même temps... On le dit, là. Moi, j'étais allée à Womotachi. À Womotachi, ils veulent quand on arrive, là, puis qu'on aille les voir, là. Mais rien, là. Chaque place est différente, là. Chaque... Ben, si quelqu'un veut se ressentir... Chaque réserve est différente, là. Moi, j'ai... Je connais à peu près juste Kanawake parce que je suis dans le coin, là. Mais tu sais, j'ai pas... Ma sœur, elle, elle a... Elle est bien gros là-dedans. Elle va dans les power, puis tout ça, là. Parce qu'elle est persuadée... Ah, vous tenez de en power à Womotachi cet été, oui. Moi, j' tripes pas tant dans cette musique, là. Et mais moi, ma sœur est persuadée... Elle a été des paroles, là, ou je sais pas, là. Elle est persuadée qu'on a du sang amérindien. Elle... Elle est su des coups de percussion amérindienne, puis elle fait des shows, puis tout ça, là. Moi, dans le livre d'histoire que j'ai lu, ces Amérindiens, c'est qu'ils faisaient des mélodies. Mais pour voir que j'étais là, ils faisaient aucune mélodie. « What? » Je basse sur les cultures. Alors, c'est-tu... Je suis le frère. Ça m'approche des Amérindiens, moi, franchement. Mais j'ai même... Je me questionne sur l'identité de mon âme. « OK. » J'essaie à comprendre le fondement profond de mon âme. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort qui vient du bois, puis tout ça. Oui. Pourquoi tu dis ça? Je le sens dans moi. Tu le sens? Quand tu es dans le bois, quand tu es dans la nature. Mais je te l'ai dit, là, c'est la guerre par-dessus guerre. Ça veut dire que si tu te dis « Je viens des Amérindiens », tu ne viens pas d'un petit peuple. Tu viens d'un peuple guerrier. C'est que ces gens-là, dans les livres d'histoire que j'ai lus, ils étaient fiers d'avoir tué du monde. C'était des meurtriers. Puis j'essaie de lire mon nombre. Des fois, je me dis « Si je viens vraiment de là, à moitié au moins, y es-tu, à quelque part, à quel point... » C'est intense, c'est ce qu'on se dit, le soir. Puis peut-être que ça peut faire une polémique, dans un sens, mais en même temps. À quel point... Peut-être que mon nom recherche à s'épancher de sang. Ou au moins d'aventure. Ou de quelque chose de vrai, en fait. Ça, tu le couperas au pied. On peut te parler de musique. Ah non. Mais peut-être, sérieusement. Je ne coupe rien. Ah ouais. La fois que j'ai échappé de l'île... Peut-être que tu vas te faire couper si tu publies tout ça. Non. Tu l'as entendu de la chanson à... Je viens de dire que peut-être que mon nom est enclin à s'épancher de sang. Je ne suis pas un sociopathe ni un psychopathe. Non, non. C'est correct. La GRC écoute tout ça. Tu as entendu la nouvelle chanson à François Pierre-Oblac? Non. Il a écrit une toune sur moi. Tout le monde devrait l'écouter. Ah, une belle toune. Comment est-ce qu'il s'appelle? François Pierre-Oblac. François Pierre-Oblac. Oui, j'aime mon drapeau. J'aime mon drapeau. Oui, il parle de moi. Je voulais proposer à tous mes amis qui font de la musique qu'ils me fassent tout un album... Tout une chanson à moi. Je regroupe ça. Ça serait ma compilation de mes amis qui me chantent des chansons. J'écouterais ça en loupe, chez nous, en boucle. Je serais heureux. Un plein d'amour. Oui. On bâche sur quoi? Tim Hortons. Canadian Tire. Canadian Tire. Les Premières Nations. Non, non, la place. J'ai juste dit que c'était des guerriers. Puis on parle tout le temps des Indiens comme... Hey, c'est un cahier des bleuets. Si tu veux, je pense que pour un regroupement de huit familles, c'était 150 caribous par année. Il y a du temps. C'est vraiment une viande. C'est pas grave. Ça a l'air qu'il était adepte de la torture. De la torture? Oui, ça a l'air qu'il pouvait se faire torturer les Amérindiens, puis ils bronchaient pas. Tu pouvais couper les doigts, ils bronchaient pas ça. J'en sais pas si... Je devrais peut-être... Je suis peut-être pas qualifié pour parler des Amérindiens. Je devrais peut-être aller checker comme des reviews des livres que je lis, puis ils vont me dire... Non, c'était tout de la merde, ça. C'est un gars-là, c'est un suprimaciste blague. C'est ça parce que tantôt, je t'ai demandé c'était quoi ton pire gig. Il y en a eu plusieurs. Tu m'as dit que ta pire gig, c'était de travailler chez Tim Horton ou... Ah, la pire gig! La pire gig, c'est soit... On peut commencer par la plus belle. OK. C'était l'été, j'ai joué à Iberville pour une église protestante sur le bord de l'eau. OK. Proche du pont. Oui, oui, oui. C'est des protestants, c'est pas catholiques. Faut démêler ça. Oh, à le drapeau, il parle de protestants. Ici, j'ai dit... C'est catholique, dédié. Mais tu sais, ici, l'école, il y a beaucoup d'anglophones, fait qu'on a une église protestante ici. Puis on parle d'horloge cimor. L'autre jour, j'étais dans un souper avec un couple d'amis. Pas dans un souper, on fait un camping chez eux. Puis je dis... Ah ouais, puis on pourrait inviter horloge cimor chez vous pour faire un show. Puis il dit... Oh, moi, j'aime pas bien me horloge cimor. Il a un pas. Il est vulgaire. Non, non, non. Il est contre les femmes, là. Ah, il est misogyne. Il est misogyne. Je suis dit, voyons, il est misogyne. C'est comme ça. Fait que là, on parle des Indiens, horloge cimor, catholique. Moi, je pensais qu'elle aurait eu peur qu'elle puisse le faire à la maison. C'est la seule affaire que j'aurais peur d'inviter horloge cimor chez nous, là. Elle se parle comme si on était dans un bar, là. C'est comme... Qu'est-ce que je te dis? Je dis, moi, inviter horloge cimor, j'aurais juste peur qu'elle puisse le faire à la maison. Non, non. À cause de... Non, j'ai déjà fait la première partie de ces gars-là, puis ils sont super bien amis. Non, je dirais que c'est parce qu'il y a une chanson, la crémaillère, ça finit que sa maison qui faisait la pendaison de crémaillère brûle. Je ne l'ai pas écouté. C'est une nouvelle album qui s'est sorti dernièrement, ça. Je pense, je ne sais pas. Écoute, c'est drôle, là. C'est la pendaison de crémaillère, man. Ça chire tellement. Ça finit qu'il y a une bouteille de gaz propane qui explose, puis le feu dans la maison. Ah oui, il y a un vidéoclip là-dessus? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Ah oui? Non, non, c'est l'histoire, là. C'est ce qu'ils racontent dans la chanson. Moi, c'est ça que j'aime maintenant. Écouter des chansons qui me racontent une histoire. Ouais. C'est ça pour. Ouais. Ouais. C'est des belles toutes, ça. C'est quoi les meilleures chansons? Desjardins est bon. Oui. Kurt Cobain est bon. Kurt Cobain? Ouais. Ouais, j'ai trippé pas mal Nirvana dans le temps. Ouais. J'en écoute encore une fois de temps en temps. Mais Desjardins, j'ai découvert ça. Moi, à un moment donné, j'étais vraiment juste alternatif métal all the way. Puis j'ai travaillé dans un restaurant français à Saint-Jean qui vient juste de fermer un restaurant chez Nozair. Puis le chef là-bas, on écoutait du Edith Piaf, du Brel, du Brassens, puis du Desjardins. Puis en travaillant, c'était sur Shuffle, puis c'est ça qu'il jouait. Ah ouais, c'est bizarre, c'est pareil, Piaf, Desjardins. Piaf, Desjardins, Brel, Brassens, c'est mixé ensemble. J'écoutais ça, puis c'est le même que j'ai découvert Desjardins. J'ai trippé sur Brassens. Ouais, ouais. Ben Brassens, c'est drôle. Brel, il s'épanche un peu trop à mon goût. Moi, j'en joue une de Brel. Je joue à Amsterdam. Ouais. Tu me dirais, là, il va falloir que t'en joues un autre, là. Non. Aucune idée qu'est-ce que je pourrais jouer de... Il a fait des bonnes touls, mais... Oui, oui, oui. Il y a très peu de choses en littérature, en musique, qui me parlent. En peinture aussi, très peu de choses. Très peu de choses. Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, là. C'est quand même la mission pour parler de... Partager mon vécu un peu. Hum-hum. Si tu veux, je peux t'en faire une mission si tu veux partager, tiens. Si tu veux bâcher, puis ça. Ah, mais ça, c'est un projet, ça. J'en ai un, c'est ma conjointe qui va me le faire. Ah, ouais? Ouais, c'est un projet spécial. Il y a encore de l'eau ici, si tu veux. Ouais, ouais, il y a très peu de choses qui... Ouais, il y en a, là. J'ai sûr, moi, je suis rendu à 35, là. Je suis plus comme à... Quand j'en avais à 17 ou 18 ou 25, là. Ah, ouais. M'année, ça droppe, là, je veux dire... Si tu la flèches par là, ça devrait couler. Je sais que GF a eu bien de la misère à comprendre ça l'autre fois, là. Ce gars-là. Ce gars-là. Non, non, mais... T'es tout jeune encore. 35, quand même. Je suis pas trop d'arthrose. J'ai peur de faire d'arthrose. Mais en même temps, je m'en crisse pas mal. Hé, moi, mon oncle, cuivain, je suis allé le voir, il m'a dit qu'il a fait un infarctus à 38 ans. 38 ans? Je suis jeune, en est-il, 38 ans. Bon, pire, 42 ans. Non, mais il y a un peu de choses qui me touchent vraiment, la musique, puis tout ça. Surtout, mais je déplore, là, tout ce qui est dépendance affective, la musicalité, là. Toutes les chansons, hé, ça déborde de partout, là. C'est comme, réveillez-vous. Mais j'écoute pas la radio comme je sais pas qu'est-ce qui joue. Hé, je m'en vais au gym, là, mettons, je m'entraîne avec nos fitness, là. Je m'entraîne quasiment tous les jours de ce temps-ci pour être heureux. C'est pour ça que t'es en shape. Ouais, j'essaie d'être heureux, de même. Ma façon d'être heureux. Mais, moi, ça débouche les neurotransmetteurs. La dépression, tout ça. Ça a l'air que 40% des Québécois prennent des antisopresseurs à l'année longue. 40? C'est un prof d'université qui me dit ça. Le gars, t'es très heureux, là. Ben, le Québec, c'est... J'étais dans un cours au CEGEP, le gars, il... C'est un érudit de la santé mentale qui me l'a dit. Puis, lui, il s'est fait dire ça par un spécialiste, par un docteur, genre. Je le sais, c'est 40%. Pas grand monde qui va vous dire ça, là. Fait que... Tu t'entraînes en écoutant des tunes tristes? Non, pas en tout, j'amène pas, moi. Non, non, mais... Moi, ça, moi, j'aime pas ça amener mon iPhone, mon téléphone au gym. Non, non, c'est parce que tu me disais que tu me parlais de la musique, des peines d'amour. Ah oui, ils mettent de la musique, là. Alors, ils viennent des États-Unis ou du Canada en l'air ou je sais pas quoi, là. Puis là, c'est tout le temps des débiles de 23 ans qui sont en peine d'amour, là. Puis, ils ont besoin de l'autre pour vivre son temps complet, puis ils soufflent, là. OK. Il me semble qu'il y aurait de quoi à faire, en musique, là. Oui, mais... Il y en a qui le font, mais... Je pense qu'il faut que... Desjardins, il a fait des vrais affaires. Oui, avec Habitibu. Kayouche, aussi. Kayouche. T'es un astis, ça. Oui, oui, c'est un couple de fâches que... Je sais même plus de rien de lui, là, parce que j'ai pas vraiment... Kayouche est le meilleur. C'est le plus authentique. OK. Comment ça, Paul, à le... À le... À le comparer. À les ticounes de Montréal. Qui vont me dire à le drapeau, oui. C'est qui est grave. Ah, j'ai la verte. Je suis pas dans la clique du cheval blanc pendant tout. T'es toujours là, là? Oui. Puis, c'est le fun, là. Moi, j'allais à un de mes chums. C'était comme son salon. Souvent que je sortais avec. En rentrant chez eux, à pied, on passait devant le cheval blanc. Puis, on allait prendre une coupe de pierre avant de rentrer, là. Mais... C'est ça, lui. Moi, je vais jamais à Montréal, là. Non, mais moi, c'est... C'est parce que lui, il restait là. Puis, une fois, de temps en temps, on disait, on va-tu virer? On va virer une brasse. Ah, ouais. Je montais chez eux. Je couche chez eux, mais... À part ça. J'ai envoyé chier du monde, là. Ouais. C'est pas vrai que tu le coupes, ça, par exemple. T'as pas envoyé chier personne. Ah, t'as envoyé chier la clique du... Ouais, ouais, ouais. C'est pas vrai que la clique du cheval blanc écoute... J'aurais aimé ça, au moins, là, qu'être plus accepté dans un label, quelque chose. En vrai, ça marchera, ça... Ça ira peut-être jamais. Mais, tu vois, comment est-ce qu'il s'appelle, là? Ben, c'est tout petit. Il paraît qu'il y a beaucoup de compétitions dans le monde des arts. Ouais, mais... Je sais pas s'il y a tant de gentillesse que ça. Je sais pas. Moi, le monde... Parler à... Parler à un chandeur assez connu, que... Moi, je l'aime pas beaucoup. J'aime pas sur tes textes, j'aime pas sa voix. Arrête de parler contre Bernard Adamus. Non, non, c'est pas lui. J'ai déjà parlé à 5h du matin, Bernard Adamus. Rien à dire. Pis, c'est ça, j'étais bien sous ce soir-là. J'étais complètement... T'as déjà parlé... Attends, je t'ai... Je t'ai fait shifter, là. T'as parlé à quelqu'un... Fais juste bâcher. Fais juste bâcher, quoi. Ouais. En plus, c'est la musique, c'est... C'est un lieu où... C'est un domaine où est-ce qu'il faut être super positif, pis c'est ça. Faut... Moi, je me suis fait dire ça par un... Un gars de son, cet été. Il m'a dit, il faut que tu te fasses aimer. Il dit, la musique, pis le talent, c'est pas si important. Il faut que tu te fasses aimer. J'ai dit, t'es parnaque. C'est quoi qu'on fait? On se fait aimer, on fait de la musique. Ouais. On parle, on fait un podcast, pis on... On dit ce qu'on pense, ce qu'on est, ou on se fait aimer? Parce que là, on fait plus un podcast. Ouais. Non, mais moi, c'est ça que j'aime. Moi, je suis chanceux pour personne, là. Un moment que tu commences à me faire de la... De la propagande de suprémacisme blanc, là, on va peut-être commencer à avoir... Non, 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 je te parle d'histoire, là. Non, non. Ramène-moi pas. Ramène-moi pas ces Amérindiens. Non, c'est ça. Mais c'est la seule affaire que je tolérerais pas, c'est le discours haineux. Mais bon, ça, c'est correct, là. Tu peux bâcher autant que tu veux sur qui tu veux ici. Ouais. On est ouvert. Tu peux bâcher contre la barre à pitons. Puis qu'est-ce qui t'amène à... Parce que ça, je l'emmène à la tête depuis tantôt, à aller en éducation spécialisée. Hé, boy, on peut pas parler de ça encore. Après, mon bâchage, pis tout, pathétique. Non, mais ça, t'as... Je vais aider les enfants. Non, l'éducation spécialisée, c'est super... Hé, là, non, mais c'est de travailler. C'est pas juste les enfants, là. Là, je travaille dans... Il y a des enfants, là, mais c'est de la santé mentale, c'est dépressif, mon suicidaire, les personnes âgées, en part de l'autonomie. OK. Oh, ça couvre tout ça. Ouais, c'est ça. Puis ça va même aller... À aller nettoyer les gens, pis tout ça. Ah, oui? Ouais. Ça peut aller jusqu'à... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Préposer aux bénéficiaires, quasiment? Ouais, c'est ça. C'est proche, là, ouais. Puis ça peut être aussi avec les autres six. Ouais. Puis y a-tu de quoi... Ah, j'aimerais mieux pas trop parler de ça. Ah, non? Ah, non, je trouve tellement que le... Que j'ai tellement bâché. Ah, non, je peux pas parler de quelque chose de lumineux, trop. Non, c'est ça. Ça fait un clash. Ah, il va falloir que tu coupes un peu, pour vrai, là. Pourquoi? Ah, c'est trop lent. Ça, c'est pas grave. Tout le monde a un fast-forward, aussi, là, s'ils sont pas... En tant que ça me coupe pas trop de portes. Mais, regarde, y a personne... Je suis toujours un petit peu... Non, c'est des jokes, aussi. Tu le sens quand j'ai... Non, 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 j'essaie. Puis le monde... Un, le monde qui me suit, qui connaisse... Si t'as jamais écouté, là, mes intros, des fois, là... Si le monde me prenait au sérieux, il n'y aurait plus personne qui me suivrait, là. Oui. Une fois, j'ai raconté comment que j'ai... Comment que j'ai euthanasé un chat. Moi aussi, je... Ben, moi, je t'ai apporté l'euthanasie, mais ouais, toi, c'est quoi? Comment ça s'est passé, pour toi? C'est parce qu'on avait un chat... On part tout par là. Il faisait 17-18 ans. C'était un chat errant que tout le monde s'occupait. Ah oui, c'est ça. Mais on s'occupait plus... C'était nous autres qui s'occupaient plus de lui. Mais là, il était rendu aveugle. Il était sourd. Ben, tu le voyais. T'arrivais en arrière, puis Chris, il faisait le saut quand il voyait l'ombre passer à côté. Il y avait des dents qui étaient tombées. Donc là, on s'était dit... Chris, avant que l'hiver arrive, là, on va le faire piquer, tu sais. Ça, bon... Ça, c'est la vraie histoire. Puis après ça, moi, quand j'ai raconté cette histoire-là, je dis là, Chris, ça coûte cher en tabarnak à un vétérinaire. Chris, c'est un exhaust de char. C'est pas cher. C'est pas 60 piastres, hein? C'est 70-80 piastres. Puis là, je m'invente une histoire que ma blonde, elle... Tu vois, on t'est bien sans coeur. Je dis là, non, je vais m'asseoir dans le char avec. Fait que je raconte que je rentre le tuyau d'exhaust dans le char, puis que je tiens le chat dans mes bras, puis qu'il a failli gagner. Je raconte une histoire de même, mais tu sais, c'est... Si le monde prenait au sérieux tout ce que je dis, la police serait rendu chez nous, là. Pour un chat? Ben, c'est fait... On parlait d'Indien tantôt, là. Quand on trouvait une naissance dans le Grand Nord, les femmes pouvaient pas traîner deux enfants. Qu'est-ce que tu penses qu'ils faisaient? Tu parles-tu actuel ou il y a très longtemps? Il a 500 ans. Ouais. Il y a ça dehors, il les a tout fait. Ton affaire de chat, ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça m'impressionne pas. Je te dis, il s'est passé des choses intenses au Canada. Mais ouais, mais ouais, c'est ça pour du tout, pour dire que... Je te dis qu'il n'y a personne qui va vivre. Tu sais, c'est... Ouais, c'est ça, on prend comme 5 minutes pour se dire, relativer, que j'ai mis ça, on va passer sur Internet, puis là, il y a toutes sortes de monde qui va écouter ça, puis ils vont se dire, yeah, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a pas tant de monde qui écoute ça, là. Tu sais, en moyenne, là, tu sais, c'est entre 150. Dans la première semaine, 150, 200, 250 écoutes à peu près. Au complet. Ça dépend, parce que j'en ai sur YouTube, puis j'en ai aussi sur Balado Québec, juste en audio. C'est clair que c'est ce genre d'émission qu'il faut que t'écoutes si tu vas à Québec, ou tu sais, tu finis ta job, tu vas peut-être pas écouter ça en, je sais pas moi, en va pas tant, ou on va vraiment être là. C'est ça. Le seul, mon plus gros succès, c'est Yann Thériault, justement, que tu connais pas. Je pense que lui, il fait deux semaines, deux, trois semaines, lui, il est rendu à 600 à peu près total. Mais tu sais, c'est aussi un gros crowd. Il y a du following, là. Mais lui, il doit faire attention à ce qu'il dit en entrevue. Moi, je suis comme Pierre Falardeau. Il est calvin. Pierre Falardeau, il arrive en entrevue, puis là, il se fait bâcher par la... Je pense, je m'en rappelle plus c'est quoi son nom, là. J'en ai un goût. Puis là, il se met à parler de Québec solidaire. Mais on fait attention aux parties, hein, parce que des fois, il y a des parties qu'on pense que ça vaut pas rien. Puis après ça, on se rend compte que finalement, ils sont meilleurs qu'on pensait. Mais je me fais quand même penser un peu à Pierre Falardeau, à soir, dans le sens que je vais le citer. Il dit... Québec solidaire, ils veulent construire des HLM. C'est pas des HLM qu'on veut, c'est des maisons, tabarnak! C'est sa meilleure France, là. Est-ce que c'est le peuple qui veut construire des HLM qui risque de me faire du bout des maisons? Est-ce que c'est assez grand, là? Oui. Il y a assez de bois, est-ce que c'est... Il en reste-tu assez du bois? On fait pas de qu'est-ce qu'on peut. Hein? Comment tu sais? Il en reste-tu assez du bois? Ben oui, c'est sûr. Coute cher, le bois? Ben c'est plus la biodiversité qui est peut-être pour le coupable. Je suis pas un spécialiste de ça, là. Non. Toi, t'es spécialiste des Premières Nations. Non, non, même pas. Je suis un amateur, mais je lis des affaires, vraiment. C'est ça, c'est que je lis des affaires. Ça n'a pas de sens, là. Il y avait de la guerre constamment, puis de la torture, puis de la chasse, puis de la famine. Mais j'en parlais à une chum, puis elle me disait non, Alex. Mais moi, je lis... Ouais. Non, mais tu veux, je veux pas. Faudrait que je fasse des citations, là. Là, on n'est pas à la vie des idées ou publication universitaire. Non, mais en parten... Excusez, on a un cas de drapeau qui radote la merde. Mais c'est le fun, c'est le fun, quand même. Non, mais regarde, d'après moi, tu... Quand que... Tu sais, c'est pas tous les pubs, c'est pas toutes les places qu'il y avait des long houses, tu sais, c'était souvent des tipis. Ça, c'est les requois, puis les hurons d'atoutes qu'il y avait ça. OK. Dans le coin, là. Mais tu sais, quand tu vis dans un tipi, là, en partant, puis que t'es nomade, c'est sûr que la vie doit pas être facile, là. J'en parlais, justement, à mon oncle, là, qui a passé sa veste, je suis pour y amour, puis il rencontre beaucoup des Américains. Il me dit... Je dis, dans les tipis, là, dans tous les livres que j'ai lus, c'est que le monde, il y avait de la boucane en face, dans les yeux, puis c'était dur. Tous les jésuites ou les... les cathos qui sont allés avec eux autres, ils ont trouvé ça très pénible à cause de la boucane, à cause des chiens. Puis le monde, il pense qu'ils ont tablé d'un tipi, là. Moi, ce que j'ai lu, j'ai jamais lu que... Mettons, j'ai lu un petit livre écrit par un jésuit, justement, il disait que c'était pénible, pénible, là, dans la tente. Donc, il me perdait la vue dans le jour à cause de la neige. C'était tant troublant, puis la nuit, il y avait plein de boucanes. Puis j'ai lu dans deux autres livres, au moins, que j'ai pas eu de 7, là, mais c'est pas grave. C'est pas une université, là. J'étais un gorlop, ici. C'était pénible, là. C'était fucking pénible. J'ai jamais lu d'un livre d'histoire qu'il y avait un Indien puis une Amarindienne qui vivait dans le bout de Charlevoix avant de 600 ans, puis que... Peut-être dans les livres d'Yves Thériault, justement. Yves Thériault. Yves Thériault, le romancier qui a écrit Agaguk. C'est lui, ça a l'air qu'il n'est jamais lu dans le grand art. La suite d'Agaguk, ça, c'est trash. Ah, j'ai pas lu la suite. J'ai été obligé de lire Agaguk. Aromak. Au Maroc. Ça, c'est le fils d'Agaguk. Celui qui soussait des yeux, là. Hein? Celui qui soussait des yeux de phoque. Pourquoi non? Parce qu'une scène que je me souviens de Agaguk, c'est quand tu tues un phoque, il a son enfant avec lui, puis il arrache l'œil du phoque, puis il donne pour... C'est comme un suçon pour le bébé. Oui, oui, oui. Puis il soussait ça. Ça, je te demandais si c'était celui qui avait soussé des yeux de phoque. C'est comme d'habitude, quand je fais une émission ou quelque chose, j'essaie de donner quelque chose à quelqu'un d'autre qui va l'écouter. Mais là, je suis ici, puis je fais juste profiter de ta présence, puis qu'on déblataire de la varde. Fait que là, je vais te déblaterer. La suite d'Agaguk, écrit par Réph Thériault, ça s'appelle « Au Maroc ». Ah, tu sais, je la mette en toi. Au Maroc. Au Maroc. À Maroc. À Maroc, c'est ça. À Maroc. C'est que c'est le fils d'Agaguk qui s'en va... Agaguk, c'est un Inuit total, primitif. Ben, primitif. Parce que, t'es primitif. C'est une façon de vivre primitive. T'as pas d'acier, t'as rien, t'as pas de balle. Agaguk, c'est ça, le fils, c'est à Maroc. Il s'en va étudier à l'Université d'Ottawa. Il revient dans le Grand Nord, canadien. Il décide absolument pas vivre comme son père. Parce qu'il est dégoûté par ce que son père a fait. Parce que son père, il a fait des meurtres, en fait. Oui. Finalement, à Maroc, il arrive chez eux. Puis il surprend un fonctionnaire blanc en train de violer sa femme. Puis à Maroc, il a toujours voulu rester la bonne personne qui fera jamais rien de primitif ou de sanguinaire. Il pète une coche, il prend son couteau de chasse puis il dépeste le fonctionnaire blanc. Puis il le met dans le congélateur en petits morceaux. Puis là, il pète une coche. Il dit tabarnak. Moi qui n'avais jamais voulu faire ça. Puis il s'en va dans le Nord poursuivi par la police, le GRC. Puis là, il se met à vivre comme un Inuit. Puis il n'a jamais fait ça. Mais ce que l'histoire, c'est que c'est dans lui. Je parlais de mon ombre tantôt. Ça va loin. C'est un petit podcast, merde. Puis il s'en remet à faire toutes les cochonneries. Il bat sa femme. Il reprend les cochonneries complètement primitif. C'est ça l'histoire de Maroc. Puis il finit qu'à se faire tuer par la GRC dans le grand. J'ai de la misère maintenant d'aller de la traduction. Ça me fait chier. J'aime plus ça. Je ne lis pas en anglais. Mais j'ai lu tellement de Québécois. À un moment donné, je me suis mis à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois. Puis j'ai de la misère à lire des traductions françaises. Un livre français, ça va passer. Une traduction, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque d'âme. Moi, je lis du Kundera. J'en ai un couple. C'est traduit. C'est super bon. Je lis du Nietzsche. C'est traduit. C'est super bon. C'est dans ma tête peut-être aussi. C'est dans ta tête. Mais ça dépend du temps. C'est pas le traducteur. Tu ne l'aimes pas. Je pense que ce que j'aime du Québécois aussi, c'est que j'en avais presque pas lu. À un moment donné, quand j'ai découvert Jean-Jacques Pelletier, je passe à travers tous ses livres. C'est excellent. Moi, j'aime beaucoup ça. Espionnage, policier. Des styles. C'est malade ce qu'il a écrit Jean-Jacques Pelletier. Je suis un grand fan de Sénécal. À tous les ans, j'attends son nouveau livre. À tous les deux ans, je pense que c'est au deux ans qu'il en sort. Ça fait deux ou trois fois, je demande qu'il vienne au podcast. Il n'y a pas un NIST qui me répond. Ça, il y a des affaires de même qui me font chier. Il y a du monde. Tu ne veux pas venir. Ou ton agent ne veut pas que tu viennes. Il faut juste dire non. Mais une lettre morte, ça me fait chier. OK, tu n'as pas de réponse. Oui. Moi, je pense que Facebook, puis là, on va bâcher, puis je vais regarder la caméra pour le dire. Je pense que Facebook, c'est une place où certains manipulateurs narcissiques peuvent beaucoup jouir. OK. J'ai des connaissances. Je les écris des messages. Des fois, ils ne me répondent pas. Pourquoi? Mais tu parles de qui? Facebook? Des amis sur Facebook, là. OK. OK, là, je change. Toi, tu te dis qu'une lettre morte, ça te fait chier sur les réseaux sociaux. Non, mais même si j'écris un agent, j'envoie un courriel. Ah, les agents. Oui, les agents. Les agents sont... Maintenant que je propose mon nom pour me faire booker par un bouqueur professionnel, ils répondent jamais. Je me dis, c'est ce qui doit avoir du monde qu'ils appellent. Mais moi, je pense qu'il y a des personnes sur Facebook, tu leur parles, puis ils répondent jamais, puis c'est louches. Là, il y a tout le temps quelqu'un qui va te dire « Ah, mais il n'y a pas le temps, puis il y a tellement de messages. » Moi, je pense que Facebook, c'est une place où il y a des manipulateurs narcissiques. C'est pas l'un qui s'en rende même pas compte, mais ils ont une personnalité de merde, puis leur personnalité de merde le fait qu'ils n'ont pas la présence d'esprit de répondre au monde. Puis ils le voient, tu sais, ils le voient, bon. Ils répondent. D'abord, « Fuck you » dans le fond, on a tendance à garder ces amitiés-là pareilles parce que je suis trop mou et tout, mais ça fait chier. Ça, c'est une belle affaire négative à dire d'un podcast. Je sais qu'il y en a plein. C'est Normand Bayergeant, sinon, l'autre. Après toi. Luc a fait la neuvaine, depuis ses films. Peu importe. L'auteur de la neuvaine. Lui, il dit, il réclame son droit à chialer, puis il dit comme le monde négatif. Il y a le monde qui est tout le temps positif, qui ne veut pas entendre le monde chialer. C'est parce qu'il faut le dire ce qui ne va pas pour améliorer quelque chose. Si t'arrives quelque part qu'il y a de la job à faire, il ne faut pas juste que tu te consciences de ce qui est beau puis qui est fait. Il faut que tu regardes ce qui ne va pas. Il faut que tu l'arranges. On vit... C'est une belle... C'est le fun, ton affaire de podcast. Puis quand je suis monté ici de Saint-Jean, je me suis dit, tu sais, ce Denis-là, dans le fond, il invite du monde, puis ça lui a fait une belle vie sociale, des belles interactions avec des gens. Ça te donne... Ça te fait une vie riche. Ça me permet de rencontrer plein de monde différent, d'entendre des idées différentes. parce que c'est ça qui manque, je pense, sur les médias sociaux, c'est que le monde ne sont pas prêts à entendre une idée qui est différente de ce qu'eux autres pensent déjà. Oui. Moi, c'est sûr que... C'est l'idée en vogue, de ce temps-ci. Il y a l'algorithme qui fait que si t'es souverainiste, tu vas avoir des affaires souverainistes. Si t'es fédéraliste, tu vas avoir des affaires fédéralistes. Ah, oui. Ah non, je sais, c'est fucké, des fois, comment ça marche. Tu sais, du monde que je n'ai jamais rencontré, que je rencontre une fois puis j'arrive le soir, il me le suggère comme ami. Il dit comme, OK, mais tu sais, c'est vraiment fucké. Je suis un client cette semaine à Toronto. Moi, je rencontre un peu de gens sur Internet. Moi, t'es allé... Oui, moi, je rencontre un gars physiquement sur un de mes clients, tu sais, blabla, salut. Le soir, j'arrive à l'hôtel, je prends mon ordinateur. Hé, tu sais, t'as mis avec lui? Puis c'était le gars que j'avais rencontré cet après-midi. C'est parce que ton téléphone vous a connecté. Oui. Géo, sûrement. Oui, Géo, localisation puis tout. Mais tu sais, c'est comme si c'est rendu... Probablement que c'est ça. Non, oui, c'est bien possible. Parce que moi, mes voisins d'en bas, j'ai été sur... Ils ont arrivés. La personne qui habitait chez nous, elle est arrivée dans mon Facebook. On est géolocalisés. À moins que t'as rencontré... C'est fin. Mais moi, les radios sociaux, ça marche pas fort, là. C'est vrai, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, moi, je suis pas de Saint-Jean, là. J'ai vu quatre ans, à Montréal. Le reste du temps, j'étais au Saguenay, à Québec, en Delbeau. Fait que là, je me refais quand même. J'étais comme un immigrant, ici. J'étais comme un nouvel arrivant. Oui. Fait que... Tu sais, moi, je suis sensible à ça. Faut que je me fasse un réseau d'amis puis je le travaille, tu sais. Fait que là... Ça fait pas longtemps que je suis là. Fait que tu sais... Oui, mon réseau social, mon réseau social, il est quand même là. Tu sais, j'ai des amis. Tu sais, là, je fais de quoi avec toi ce soir. Demain, j'ai de quoi encore. Mais des fois, j'essaye quand même de trouver du monde. C'est la planète. Puis j'essaye de passer par Internet. Ça marche pas fort. Je veux me trouver quelqu'un pour aller faire du canot, du camping. Tu sais, j'en ai, mais si je veux utiliser Internet pour trouver du monde, ça marche un peu. Quand c'est un gars qui est tout le temps plus louche que... Ouais, 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 ouais. Mais je sais pas, Internet, ouais. Ben, c'est pratique, en esti, là. Ouais. Je sais pas si ça va à peine côté pollution pour ce que ça nous donne. Est-ce que ça crée plus de guerre que ça crée la paix? Internet? Ouais. Est-ce que ça peut vraiment aider à régler les problèmes ou ça fait juste un statu quo? C'est une bonne question. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup. C'est pour publiciser mon podcast. Tu sais, j'ai des interactions avec du monde, là, mais personne... Je suis... Moi, je suis les artistes que j'aime. Fait que je suis capable de voir, tu sais, qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça. Puis je l'utilise, moi, pour faire de la promotion de mes trucs. Mais c'est pas mal ça que ça sert, là, tu sais, pour moi, là. C'est suivre... Suivre des artistes que j'aime, puis... C'est un moyen de communication, c'est plus facile, maintenant, envoyer un message par Messenger qu'un texto, tu sais. je trouve. Ouais, moi, j'ai pas un tout internet sur mon téléphone, par exemple. Non. C'est juste quand je suis sur le Wi-Fi. Ah, OK. La plupart du monde ont le 3G, ça. Mais ça me dépense d'argent, par exemple. Surtout au Canada. La plupart du monde font plus d'argent que moi. Oui. C'est parce qu'au Canada, on paye cher pour ce type de service-là si on peut... On est des plus chers au monde. Ah, ouais? Ah, pour ce qui est de l'Internet résidentiel ou l'Internet de ton téléphone ou les forfaits cellulaires, tu vas en Europe, tu vas aux États-Unis, c'est ridicule, là. Tu sais, ils payent une fraction de ce qu'on paye ici, là. Ah, ouais? Ah, oui. Tu sais, c'est des forfaits illimités, données, voies pour 25 euros, là, tu sais, en Europe, là. J'ai-tu écouté le podcast à GameWire? Wagner? J'en ai écouté quelques, oui. Wagner, oui. C'est quand même bon, là, mais toi, tu écoutes ça dans ton char, donc... Moi, j'écoute ça à Fred dans mon... Des fois, je joue aux échecs sur mon portable. Ça aura long à écouter, là. Ouais. J'ai bien aimé son premier, Casser la glace avec Marilyn Thibault. Ah, je l'ai pas écouté au complet. Je l'ai écouté un petit peu en 5 minutes. Moi, j'ai écouté lui qui est le sexe illégal. OK. Mais si t'aimes... Parler de bien-être social, c'est ça, là. Non, c'était excellent. Non, Wagner est cool. J'aime bien Jer Alain avec le What's Up podcast. Ah, je connais pas. Il est drôle, lui aussi, Jer Alain. Puis, c'est ça. Puis, je l'écoute sous-écoute, entre autres, le Mike Ward sous-écoute. Ah, ouais? Là, ça fait combien de temps qu'on fait ça, là? Ça fait une heure et quart, à peu près. Ah, pas slack, hein. On s'en va dans l'une heure et vingt, là. Ouais. Bon, on pourrait peut-être parler un peu plus de musique, là, tant qu'à avoir fait autant de musique que ça dans ma vie. C'est ça. J'essaie de continuer à écrire, mais j'écris très peu, puis un bon bout, là. Tu me donnes une très mauvaise passe. Je continue à faire des shows pareils. Je continue à répéter pareil. Puis, on verra. Non, mais ça fait partie de tout ça, aussi. On ne peut pas écrire douze chansons à chaque année, toute sa vie, pendant quinze ans. Il faut que tu aies de quoi compter. C'est parce qu'une année, tu viens que tu as tellement de chansons. Il faut que tu les répètes. Il faut que tu vendes ton show. Puis là, j'écris pas mal. J'ai fait un but d'album, là, quand même, puis... J'ai fait le tour, là. Je fais comme... Ah, c'est ça. Si je veux sortir de... Oui, si je veux... Tu sais, j'ai enregistré un chum, David Nadeau. C'est un poète de Québec. C'est un patophysie. C'est quand même très bon, ce qu'il fait, puis... Je me dis, si... Si j'aimerais bien écrire, si je veux avoir l'ombre qui va saigner, ça va être tough, là. Ça va être tough à écrire. Parce que, tu sais, des petites chansons pour le fun, j'en ai fait plein, plein, plein. Je peux en refaire d'autres. Oui. C'est clair qu'on regarde... Le Québec rennait que Dupy est tremblé, le chanteur. C'est un arrêtable. En même temps, moi, j'en ai rien à calecer de ce qu'il chante, dans le sens que c'est pas mon genre de musique, parce que moi, j'aime le concis. J'aime pas les grandes affaires, puis... À la limite, dans une chanson, s'il y a trop de violon ou s'il y a trop d'un instrument, je vais faire... C'est pas mon style. C'est plus utile qu'il y a Johnny Cash, caillouche, concis, texte, 3-4 couplets. J'en ai des 12 couplets. J'en ai un du 16 couplets que j'ai tronqué, mais... Fait que c'est ça. Ouais. On aurait dû dire ça au début. On aurait dû faire... On parle de la musique tout le long. C'est cool. Moi, c'est... Quel vert? JF, là, parce que... Jean-François... Jean-François Rivard, il va en compter. Je l'ai même pas écouté sans pas de casse. Puis... On va peut-être bien écouter, là. Sébastien Joliot m'a raconté aussi qu'il s'est ramassé avec Rivard à débarquer à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais qu'il fait peur à se rendre jusqu'au quai tellement que les vagues étaient de même. Jean-François dormait dans le bateau parce qu'il y avait tout. Puis là, eux autres, ils se promenaient avec leur guitare de même avec l'eau jusqu'ici parce qu'il y avait un show à aller faire. Donc, il y avait un show Ça déborde tout le temps de tous les bords, à un moment donné, là. Il va y avoir des bons bords, je pense, non, ça va être cool. Avec ma petite voix chevrotante, chevrotante, le gars peut pas s'y assurer que ça. Alors, j'ai... Let's go. Moi, j'aime l'hymone. Ça va tout passer à soir? Non. Non? OK. Ça va sortir de... Non, non, on serait pas le show de demain. On s'en va, je pense que c'est au début décembre, toi. Ah ouais? Ouais. J'ai une gig le 18 octobre à Saint-Jean. C'est en retard. 2020. Ouais, 2020. C'est ça. Je viendrai voir le show. Non, mais de toute façon, t'as un Facebook d'artiste. Ah ouais, mais je l'utilise très peu. Tu me nourris pas. L'autre jour, j'étais allé sur Facebook, je fais, pourquoi ça publie pas si ma page était Facebook de fan? Non, elle était pas barrée, elle était supprimée. Supprimée? Non, privée. Ah, OK. Non, moi, une année, j'arrêtais ça de publier mes affaires sur Facebook. Là, je fais un show de main, je l'ai publié. Dès une fois, une fois t'as entendre. Mais c'est jamais moi qui fais la pub. S'il y a quelqu'un qui fait la pub puis je la trouve belle, je vais la publier. Mais une année, ça vient lourd, tout le temps, publier ça puis essayer d'avoir du monde puis tout. Une année, j'ai fait un show. C'est plus bon pour ma santé mentale, cette affaire-là. J'essaie de jouer pour du monde qui sont là. Malheureusement, si je fais un show à la Gabrière dans trois semaines, il n'y aura pas 150 personnes qui vont venir. Mais ce sont ces petits-là, Gabrière. J'ai fait une petite place. Ce n'est pas si petit que ça. On a pas mal de places qui sont pas mal plus petites que les gens. Tu regardes en arrière, je n'ai rien. Non, je pensais à ça. Je fais... Je connais des places vraiment petites. Le petit bar à Montréal. C'est assez petit à Montréal. Je n'ai pas fait un... Les petites places que je faisais voir des shows... C'est immense, ça, la Gabrière. Le plus petit, je pense, c'est le Divan Orange. Que tu es allé voir? Oui. Le plus petit. Je pense que c'est pas un des petits. Un grand bar. Le Quai des Bruns, c'est plus petit. Oui, j'ai déjà été là, mais pas pour des shows. Mais là, je ne sors plus. Tu ne sors plus? Je ne sors plus. C'est un party quand on sort F et moi. Au fond, on a sorti deux semaines de fil de tabarnak à être des soirs de semaine en plus. Ah oui? Oui, j'ai 43 ans. 35, 43. Le travail, les enfants. Moi, j'ai une fille de 4 ans. OK. Ça change une vie, un style. Oui. Tabarnak. Le gars qui continue à vivre comme il vivait avant d'avoir un enfant, il est en forme et il veut. Ou il n'a pas de cœur aussi. Ça n'en occupe pas. Ce n'est pas une question de cœur. Du coup, j'ai jamais. Mais occupez-vous de vos enfants. C'est tellement facile en plus. Oui. Que du bonheur. Que du bonheur. Ça dépend des fois. Également. Les fois en grand, quand ils vieillissent, c'est un sport. C'est facile, facile. L'école va commencer. C'est autre chose. Quand c'est le temps de péter ma coche, des fois, je fais de l'art dramatique avec elle. Je stimule que je suis fâché. Mais je suis quand même poche aussi pour être à l'heure le matin. Ça va être vraiment dur de me terminer à 7 heures puis 8 heures. Non, ça va être correct. Ça va faire du biais. Bon, on arrête ça. On va arrêter ça. Si tu prends un bar puis tu dis, je crie sur moi de l'arrêter. On va arrêter ce coup. Oui. Le monde l'arrêter coûtera en boucle. J'ai du fun. J'ai bien aimé la vibe. On bâche sur tout. J'aime ça. Oui, c'est fini. Ça tourne encore mais si on peut l'arrêter. On vous dit salut les amis. Vous viendrez voir les shows derrière le drapeau. All right. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada